J'ai été hier à Drury Lane. À Drury Lane, c'est mieux que rien. Mais ce n'est guère fatigant, cela. On peut se reposer dans sa loge, fermer les yeux, dormir même. Moi, pendant ce temps-là, je dansais avec le vieux duc de Leicester, qui est boiteux. Quand je suis rentrée, je boitais aussi. Et qu'est-ce qu'on jouait à Drury Lane ? Hamlet. Encore ? L'ennui avec les auteurs morts, c'est qu'ils ne se renouvellent pas. Ils se renouvellent chaque fois qu'ils sont joués par des acteurs nouveaux. Oui, on dit ça, mais vous savez, quand on a vu 20 fois Othello et tout fait des démons avec un oreiller, ils peuvent bien changer d'Othello et de des démons. C'est toujours le même oreiller. Hier soir, vous auriez sauté sur votre strappant en serrant mes jupes autour de mes chevilles. Et en criant. Alors, c'était Keane. C'était Keane. Et qu'a-t-il donc de si merveilleux ? Je ne sais pas. J'ai cru voir un maître lui-même. Eh bien oui, je me suis encore mis dans une situation fausse. Que voulez-vous ces professionnels ? Les situations fausses, j'envis. Maître, c'est votre luxe que je veux préserver. Je vous en prie, écoutez-moi. Mon luxe ? Mais de quoi parles-tu ? Mais de tout cela ? De votre hôtel ? De votre équipage ? De vos si lacrets ? Ha, ha, ha ! Mais imbécile, c'est le luxe des autres ! Je n'ai rien, donc rien ne me tient. Tout est provisoire. Je vis au jour le jour la plus fabuleuse imposture. Pas un liard. Rien dans les mains, rien dans les poches. Mais il me suffit de claquer des doigts pour convoquer des esprits souterrains qui m'apportent des tapis d'Orient, des joyaux, des bouquets. Si je dis ça, c'est pour toi. Ces folles passions ne sont plus de ton âge, Kine. Tu le dis toi-même, elle t'abrutisse. Et l'Angleterre ne peut pas perdre son meilleur comédien. Mais si l'Angleterre veut me garder, qu'elle me laisse des passions. Kine, renonce à cette femme. L'est-il ? Si ce n'est par sagesse, que ce soit par obéissance. Oh, pardon, monseigneur. Je croyais m'adresser au joyeux compère que j'ai si souvent accompagné dans ses équipés nocturnes et plus d'une fois ramené sur mes épaules. Mais je comprends mon erreur. Je parle au prince de Galles. Mais pourquoi ne suis-je rien ? Mais t'as possible de comprendre pourquoi l'Angleterre tout entière me met en même temps, si haut et si bas ? Ah, vous m'écartelez ! Vous m'écartelez entre votre admiration et votre mépris. Alors, vous ne m'en voulez pas ? Moi, vous en vouloir ? Au contraire, vous m'avez fait gagner un pari et sauver d'une humiliation. J'ai fait ça ? Oui, ça vous éteint ? Non, je porte chance. Vous vous en apercevrez mieux quand nous nous connaîtrons. Alors, je reste ? Vous. Ben, restez. J'aime la compagnie. Où seriez-vous dans mon lit ? Non. Vous avez tort. Je vous traiterai comme une soeur. Puis-je me mettre entre vos genoux ? Vous êtes jovial, mon seigneur. D'où tenez-vous cela ? C'est le rôle d'Opélie, je le sais, par cœur. Bien. Ah, en somme, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux jouer. À quoi ? Je veux devenir une actrice. Ah, pardonnez-moi, mais c'est si drôle. La fille d'un marchand de tromages veut jouer la comédie. Ça va mieux ? Oh, c'est frais. Je peux avoir l'air affreux. Vous êtes splendide. Vous avez l'air d'un pirate. Un pirate ? Pourquoi pas ? Tiens, voilà ce que j'aurais dû être. Je vous aurais suivi. Habillé en garçon. Et tu aurais été le mousse favori du Grand Kyn. Le roi de l'île aux tortues. Et nous aurions été pendus ensemble. Oh, quelle belle fin pour un couple entre ciel et terre. Chacun tirant la langue à l'autre. C'est le symbole de toutes les histoires d'amour. Et toi, ciel, trop chaste. Au regard innombrable et glacé, ferme tes millions d'yeux. Donne-moi la nuit noire. Et puisse-t-elle ensevelir ensemble la coupable et son bourreau. Mais qui applaudissiez-vous ? Qui applaudissiez-vous ? Au télo ? Mais impossible, c'est un fou sanguinaire. Faut donc que ce soit Kyn. Votre cher Kyn. Votre grand Kyn. Votre Kyn national. Bien, le voilà ! Le voilà, votre Kyn. Oui, regardez ! Regardez ! Voilà l'homme ! Voilà l'homme ! Tu t'en vas ? Oui. Tu quittes Londres ? Je quitte l'Angleterre. Ah ! Eh bien, c'est parfait ! Tu as raison, petite. Il faut que les rats quittent le navire après le naufrage. Ben, qu'est-ce que tu attends ? Sauf toi, tu vois que je suis en train de sombrer. Si vous aviez été vraiment fou, je serais restée pour vous soigner. Tu vois, je n'ai pas eu cette chance. Je suis simplement un homme fini, déshonoré, ruiné. Et par-dessus le marché passible de prison, il n'y a pas de quoi retenir une femme. Kyn, pourquoi avez-vous fait ça ? Quoi ça ? Ça, hier. L'improvisation de la faim. Mais bien pour m'amuser. Donc, nous partons. Ma foi, oui, nous partons. Et vous ne regretterez rien ? Rien. Et vous ? Rien du tout. Et où allons-nous ? À Rome, à Paris, à Madrid ? À Amsterdam. Tiens, je n'aime pas Amsterdam. Moi non plus. Tant pis. Encore un mot. Combien de temps me donnez-vous pour apprendre mes rôles ? Lesquels ? Eh bien, tous. Juliette, Destemone, Ophélie. Parce que vous comptez jouer ? Et que voulez-vous que je fasse toute la journée ? Que je vous attende. À nous autres Anglais, on ne nous a pas appris et habitués à parler langage. Eh bien, je suis offensé et je viens de battre. Offensé, vous ? Oh, vous m'étonnez. Avec des idées si larges. Avec une telle grandeur d'âme. Avec un sens si humain de l'égalité. Oh, mais un cœur comme le vôtre ne s'offense pas et comprend tout. Tenez, quel que soit le misérable qui eut le tort de vous déplaire, je suis sûr qu'en ce moment il est plus malheureux que vous. Je vous dis que je veux me battre. Bon, mais écoutez, si rien ne peut vous faire changer d'idée, je serais ravi d'être votre témoin. Mon témoin ? Monsieur, c'est avec vous que je me batte. Avec moi ? Ah non, non. Plaisir ? Non, non. C'est impossible. Et pourquoi donc ? Mais parce que je ne me bats pas. D'abord, monsieur, je ne vous ai pas offensé. Si, mortellement. Mais monsieur reconnaissait tout de même que je le saurais. Je comprends votre délicatesse, mais c'est une insulte de plus. Alors, je vous ai offensé. Après tout, puisque vous le dites, je vous fais mes excuses. Vos excuses ? Les plus plates. Mais je n'en veux pas. Mais je me permets d'insister, vous n'allez pas partir d'ici sans emporter quelque chose. Tenez, je vais vous faire un aveu. Je n'existe pas vraiment. Je fais semblant. Je n'existe pas.